La biodiversité désigne la variété et la variabilité des organismes vivants sur Terre ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Cela inclut la diversité génétique au sein des espèces, la diversité des espèces elles-mêmes et la diversité des écosystèmes. Elle s'étend ainsi de l'échelle microscopique à macroscopique. Ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. La biodiversité a été exploitée par l'homme dans de nombreux domaines, notamment la santé. C'est avec cette idée en tête que nous nous sommes demandé comment on pourrait se soigner de manière plus naturelle. C'est là que les huiles essentielles nous sont venues à l'esprit. En parapharmacie, on nous apprend que les huiles essentielles sont connues pour leur aspect bénéfique. On voulait donc vérifier cela, voir quels sont leurs effets ainsi que tester leur efficacité. Une huile essentielle est une substance odorante volatile produite par certaines plantes et qui peut être extraite sous forme de liquide. On peut l'obtenir par distillation à la vapeur d'eau de plantes aromatiques grâce aux différents organes de la plante. On peut donc se demander comment la biodiversité de nos jardins peut être utilisée pour lutter contre les champignons. Au premier abord, nous nous étions interrogés sur les effets des huiles essentielles contre les bactéries d'un point de vue médical. Cependant, on a découvert qu'on ne pouvait pas les manipuler au lycée. On s'est donc vite tournés vers les champignons et en particulier les levures. Tout de suite, on a pensé à faire un aromatogramme afin de tester l'effet direct des huiles essentielles au contact de levures. On s'est alors réunis pour faire nos propres boîtes de pétries à base de levures, de bouillon de bœuf, de sucre, d'agar et de beaucoup de patience. A tout instant, nous devions être extrêmement rigoureuses concernant la stérilité du milieu. Il fallait rester à moins de 20 cm du bec électrique à chaque fois qu'on manipulait les cultures de levures. Après la gélification des boîtes de pétries, on a fait un écovillonnage en 4 rangs, puis on a déposé à 4 emplacements différents les disques imbibés respectivement de nos 3 huiles essentielles et l'huile de tournesol sur la gélose. Par la suite, nous avons scellé les boîtes avec un film étirable paraffiné. Trois jours plus tard, nos levures ont pu se développer. Nous avons eu l'idée de mesurer la surface occupée par celle-ci et la comparer à la surface totale de la boîte avec mesurim. Toutefois, les résultats n'étaient pas satisfaisants. On a eu des soucis car le logiciel prenait en compte des zones qui ne nous intéressaient pas et inversement, des zones n'étaient pas prises en compte alors qu'elles nous intéressaient. Malgré tous nos efforts, il fallait qu'on trouve une autre solution. Eureka ! On a décidé de se tourner vers un programme Python. Grâce au conseil d'un de nos professeurs, on a pu établir un programme qui nous permet de faire la même chose que sur mesurim, mais avec bien plus de précision. Avec cette expérience, on a pu montrer que les levures ne se développent pas autour des huiles essentielles, mais seulement autour de l'huile de tournesol, qui est notre témoin. Cela nous montre ainsi que les huiles essentielles ont un effet sur les champignons. Cependant, on ne sait toujours pas si elles ont un effet antifongique ou fongicide. C'est à l'aide de cette seconde expérience que nous allons essayer d'éclairer ce mystère. Nous avons placé des levures dans un milieu liquide nutritif. Ces levures disposaient donc de tout pour se développer correctement. On a ensuite ajouté différentes concentrations de nos huiles, allant de 1 à 5 gouttes. On a ensuite placé nos tubes à 30 degrés pendant 5 jours, afin que les levures puissent avoir le temps de se développer comme il le faut. Nous avons placé quelques gouttes de chacun de ces échantillons sur des lames COVA, afin de pouvoir faire un comptage de levures au microscope optique. On a remarqué avec les résultats que le nombre de levures par microlitre, avec les huiles essentielles, tourne autour des 600, sachant qu'il y avait initialement dans le milieu liquide environ 300 levures par microlitre. On en déduit donc que les huiles essentielles n'ont pas un effet fongicide, car on a tout de même observé une multiplication des levures. De plus, on avait également un témoin, un échantillon sans aucune goutte d'huile essentielle, où l'on comptait environ 1000 levures par microlitre, ce qui est similaire au résultat obtenu pour les gouttes d'huile de tournesol. On peut donc affirmer que les huiles essentielles ne vont certes pas tuer les levures, mais elles permettent de ralentir leur développement. On parle d'effets antifongiques. Finalement, nous pouvons définitivement dire que les huiles essentielles possèdent des avantages. Malgré tout, elles ne remplacent pas de véritables médicaments. On ne choisit pas une huile essentielle au hasard, et il convient d'être attentif à son mode d'emploi. En effet, si les huiles essentielles sont réputées naturelles, ayant des vertus tonifiantes, apaisantes, etc., il s'agit en réalité de composés chimiques hautement concentrés, qui peuvent se révéler nocifs si des précautions d'usage ne sont pas respectées. Les huiles essentielles seraient donc potentiellement toxiques et sa toxicité serait liée à la dose administrée.